donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com dans la vidéo d'aujourd'hui on définira le laine des tiroirs aussi connu sous l'appellation de du principe de dirige les donc avant toute chose faisons petit grave pour illustrer cette notion donc si je dispose de n plus une boule comme celle ci représenté par cette petite ellipse si je considère n plus une boule et en même temps je dispose de n tiroirs et que je veux placer placer c'est n plus une boule dans les n tiroirs alors il existera forcément un tiroir parmi tous ces tiroirs là contiendra au moins deux boules c'est à dire autrement dit si on note donc ti le nombre de boules contenu dans le tiroir numéro et on va dire qu'il existe au moins un i appartenant à un n tel que ti est supérieur ou égal à 2 et donc cela ceci exprime le laine des tiroirs qui elle aime il ya qui paraît très très simple et très intuitive mais dont les applications peut être très très intéressante donc dans la page qui vient on va vous proposer des applications on verra dans cette vidéo donc sur cette vidéo on verra les applications suivantes comment on commencera par dénombrer le minimum la population minimum d'un village pour qu'au moins deux personnes de ce village elles aient les mêmes initiales c'est à dire yg par exemple pour désigner mon nom qui est Youssef Rahlem ou bien donc fabien barthez fb etc et donc fb ne signifie pas fb bien sûr deuxièmement on verra donc une condition donc nécessaire qui découle d'une égalité c'est à dire si je dispose de n entier naturel tel que somme des x y est égal à n plus 1 alors il existera au moins j t que x g supérieur ou égal à 2 et pour conclure je vous ai concocté un exercice très très intéressant très sympathique tout sous ensemble pardon de des cent premiers entiers dans nul à 51 éléments au moins donc il existe au moins un x et un y tel que x différent de y mais x divise y donc commençons par le premier exemple par le petit dénombrement donc je dispose d'un village et donc je suis en train de dénombrer donc les initiales de ses habitants c'est à dire a a a a b a c paul pour le a par exemple pour le f f a jusqu'à f z ce qui désigne pas pas comme ça là au passant je plaisante jusqu'à arriver à l'être z jusqu'arriver à z et donc le nombre total des initiales que j'ai sur un fabien en fait il est égal au cardinal donc de l'alphabet au carré c'est à dire cardinal de a fois on entend à l'alphabet donc ok c'est le propre du cartésien des éléments de l'alphabet c'est à dire c'est égal à 26 au carré et 26 au carré c'est égal à quoi à 676 donc je dispose en fait ici de 676 tiroirs ok ok qu'est ce qu'il me faut pour obtenir au moins deux éléments qui sont et après le laine des tiroirs il me faut n plus une balle d'accord ça c'est donc c'est mes tiroirs donc en considérant donc n est égal à 666 plus 1 c'est à dire 677 donc si je dispose d'une population de 677 éléments personne au moins et qui est donc étant donné que je dispose de 676 initiale 666 initiale et donc je vais placer des boules dans ces tiroirs la 677 boules dans 666 tiroirs il existera au moins un tiroir qui contiendra deux boules c'est à dire qu'il existera au moins deux personnes qui auront les mêmes initiales donc c'est ce qu'on a prouvé grâce au lait des tiroirs sympathique non deuxième application deuxième application si je dispose donc d'éléments x i tels que y est compris entre i entre 1 et n ok entre 1 et n et que somme des x i ça ce sont des éléments naturels et que somme des x i est allant de 1 jusqu'à n il est égal à n plus 1 alors il existe j tels que j x j c'est pas le galable donc cette application là en fait c'est une c'est une traduction du laine des tiroirs sous une forme mathématique donc ici qu'est ce que comment je peux modéliser je peux modéliser donc chaque tiroir par son contenu c'est à dire le tiroir 1 contient x une boule le tiroir 2 contient x 2 boules jusqu'à arriver au tiroir n qui contient x n boules et donc en tout je place n plus une boule dans les un tiroir si je place n plus une boule dans les un tiroir alors il existera au moins un tiroir qui contiendra au moins deux boules ce tiroir là en jouant de j du tiroir numéro j d'où mon théorème d'où mon égalité donc vous voyez que c'est très direct en appliquant de laine des tiroirs par contre le dernier exemple est un exemple très très intéressant c'est un exemple arithmétique et donc il se présente de la façon suivante donc je vous donne quand même une petite astuce pour mieux appréhender ce problème donc quel que soit n appartenant à n on peut écrire n sur la forme suivante n est égale à 2 à la puissance un certain p fois q avec q impaire on est bien de l'accord donc ça c'est un théorème que vous verrez en l'arithmétique qui est un théorème facilement démontrable grâce au théorème fondamental des nombres premiers de la décomposition des nombres premiers donc considérant déjà un ensemble à ses comptes et un élément soit grand x avec cardinal en fait pour être plus large gardien de grand x est supérieur ou égal à ses comptes et un d'accord pour 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 être plus généraliste dans mon énoncé donc si une partie de 1 de 1 jusqu'à 100 contient plus de ses comptes et un élément alors j'ai cette propriété qui est vérifiée donc moi je prends en fait soit y incluant x tel que cardinal de y est égal à 51 je me contente de la plus petite partie contenant 51 éléments et donc y on va noter ses éléments sur la façon suivante y 1 jusqu'à y 51 d'après le théorème que je vous ai cité tout à l'heure alors je peux écrire chaque y et i de la façon suivante de la puissance p i fois q qu'est ce que je peux dire à ce stade qu'est ce que je sais sur les nombres pairs et les nombres impairs de 1 jusqu'à 100 ils sont répartis de façon équitable c'est à dire qu'il a 50 membres pairs et 50 membres impairs ici je sais que je dispose de 51 membres impairs q1 jusqu'à ce que c'est content ce sont tous des membres impairs alors il existe nécessairement i et j après laine des tiroirs j c'est quand t1 donc j c'est quand les éléments qui prennent ces comptes valeurs alors j'ai nécessairement i et j d'après laine des tiroirs tels que il différent de j et qi est égal à qj on est bien d'accord ok et donc déjà je sais que tous ces éléments ils sont différents les uns des autres et donc voilà qi est égal à qj donc je prends l'élément y est égal à de la puissance pi fois qi y j c'est égal à de la puissance pj fois qj fois qj donc c'est égal à de la puissance pj en même temps fois qi puisqu'ils sont égaux donc si p i est inférieur ou égal à pj je peux pas avoir inférieur ou égal parce que les éléments tous ils sont différents les uns des autres donc si p est strictement inférieur de pj que peut-on dire on peut dire que y j est égal à 2 la puissance p i fois 2 la puissance pj moins p i fois qi c'est à dire que y j est égal à y est vraiment positif parce que le pj est strictement supérieur à p i fois de la puissance pj moins p i on en déduit que y i divise y j c'est à dire que j'ai trouvé deux éléments appartenant à mon mon ensemble y y incluant x qui contient c'est qu'un élément au moins que y y divise y j donc j'espère que vous avez appréhendé le lien des tiroirs grâce à cette vidéo en espérant vous revoir pour nous tout sommes de nouveaux cours de kazako.com à la prochaine